Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité vitale. Caméré sera-t-il candidat à l'élection présidentielle congolaise de 2016 ? En attendant une éventuelle officialisation de sa candidature, l'un des principaux opposants du président Joseph Kabila continue de mener de front son combat contre la politique actuelle du gouvernement. Élection du bureau du conseil des Maliens de France ce samedi 24 août au consulat du Mali à Montreuil en France. Nous reviendrons sur les enjeux de ce scrutin dans cette édition. Sur la route des chefferies, un concept dont l'une des principales missions est de sensibiliser la population camerounaise à ses valeurs culturelles. Sylvain Diaschet-Zefa en est le cofondateur. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. De la mouvance présidentielle à l'opposition, il n'aura fallu qu'un pas à Vital Caméré. C'est en effet en 2010 qu'il crée sa propre formation politique, l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. Depuis, il est de tous les combats menés contre le président congolais Joseph Kabila. Un sujet de la rédaction. Il était l'un des alliés du président congolais Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est l'un des plus farouches opposants de la politique menée actuellement en République démocratique du Congo. Vital Caméré, président de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, a changé de camp. Son combat actuel, celui qu'il mène contre la modification de la Constitution, qu'aurait voulu initier le président Joseph Kabila afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Nous proposons que nous puissions nous retrouver dans une table ronde avec la CENI, avec l'opposition politique, la société civile et la majorité, quelques délégués et les représentants spéciaux du secrétaire des Nations Unies et les autres qui interviennent dans les élections au Congo et les permanents et quelques ambassades africains pour qu'ils arbitrent et qu'ils accompagnent les Congolais dans la recherche d'une feuille de route consensuelle. J'impose la question pourquoi les amis de la majorité présidentielle veulent toujours proposer des choses qui énervent la population congolaise. Ça, c'est gouverné par défi et nous ne l'accepterons jamais. Le peuple doit rester en éveil. Problèmes sociaux, institutionnels, économiques. Pour tenter de les régler, le président Joseph Kabila a initié des concertations nationales. Des assemblées boycottées par une partie de l'opposition, dont Vital Caméré, qui remet en cause l'efficacité de ces pourparlers. Nous n'avons pas été prophètes au niveau de l'opposition, la vraie. Nous avions prédit que ce sera un fiasco, qu'il y aura une ribambelle des recommandations, 679 pour préciser, et qu'aucune ne sera appliquée. Vital Caméré a incontestablement réussi à s'affirmer au sein de l'opposition congolaise. Mais sera-t-il leur candidat officiel à l'élection présidentielle de 2016 ? La question reste en suspens. Dans le reste de l'actualité, élection du bureau du Conseil des Maliens de France. Ce samedi 24 mai, le scrutin a eu lieu au Consulat Général du Mali, à Paris, capitale française étant à fonder une représentation unique des Maliens de France. Tiambel Gimbayara est directeur de publication de La Voix du Mali. Il revient sur les enjeux de ce scrutin, mais aussi sur le rôle de la diaspora dans le développement économique du Mali. Tout l'enjeu est là, parce que ces acteurs sont aussi des acteurs de développement. Ce sont ceux-là qui ont construit des écoles dans leur village, qui ont bâti des châteaux, qui ont construit des routes, qui ont construit des centres de santé, qui se sont affrontés au rôle régalier même de l'État malien, qui ont construit des grosses associations, des fédérations, qui ont édicté des humelages, qui se mobilisent, qui se battent matin, nuit et jour pour le développement de leur village d'origine, de leur ville, de leur région, mais aussi du pays tout entier, qui veulent aussi avoir un mot par rapport au développement du pays, par rapport à la politique menée par le Mali. Parce que la diaspora a battu le pavé ici pour monter au créneau, donner de la voix, demander le soutien, appeler à l'aide, demander le soutien de la communauté internationale. Cette diaspora-là, donc, est parmi les forces aujourd'hui qui comptent, qui veulent compter, qui veulent peser dans les décisions politiques au Mali et socio-économique. – Sylvain Djaché-Zefa, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Là, vous êtes cofondateur de la route déchets frits, un concept, mais pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que c'est ? – C'est tout simplement un programme de valorisation du patrimoine matériel, les immatériels, qui place l'homme au cœur de son identité culturelle, tout en favorisant le dialogue des cultures, des civilisations. – Alors, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce concept ? De quel constat êtes-vous parti pour vous dire « on va créer ce genre de programme » ? – Le phénomène d'acculturation-déculturation, le phénomène d'une culture qui est oubliée, d'une culture qui est souvent délaissée, et la nécessité de bien se connaître pour mieux se réinventer. Le Cameroun a un patrimoine culturel diversifié très riche qui est en déperdition et que, pour nous, il était très important à partir d'un diagnostic qui a été fait depuis déjà une vingtaine d'années sur son architecture, sur les traditions populaires. Pour nous, c'était important de trouver des réponses pour remédier à cela. Et c'est d'où la naissance du concept de la route des chefferies qui, à partir de ses réalisations, tente de redéfinir, de mettre en scène, de conserver le patrimoine que nous avons aujourd'hui. – Alors, de ce concept est né un livre, « Les civilisations du Cameroun ». À qui est destiné cet ouvrage ? – Aux spécialistes comme au grand public. Mais le livre n'est pas simplement le premier résultat de la route des chefferies. Nous avons réalisé plus de sept musées, dont le musée des civilisations, qui est basé à Tchans, à l'Ouest Cameroun, mais qui présente les différentes civilisations du Cameroun. D'abord l'histoire, les fondements historiques du Cameroun, mais depuis, pas simplement le temps des explorateurs, mais justement aller plus loin, en fouillant, en travaillant avec des chercheurs, des archéologues, qui ont mis en exergue l'âge de la pierre taillée. Enfin, toute cette partie de la civilisation qui est souvent oubliée. Donc, il y a des musées qu'on a réalisés aussi dans des chefferies, des inventaires. Et cet ouvrage qui est aujourd'hui l'ouvrage de référence qui présente les fondements historiques du Cameroun, mais les quatre grandes aires culturelles, à savoir les peuples de la mer, les peuples de la forêt, les peuples soudano-sahéliens et les peuples du Grasseville. Donc, c'est un ouvrage qui a été rédigé par des scientifiques, des historiens, des architectes, des urbanistes, et des spécialistes de la question de la conservation et du patrimoine. Donc, on a vraiment le résultat d'une activité pluridisciplinaire pour tenter de rassembler dans un ouvrage de à peu près 200 pages pour faire connaître le Cameroun d'hier d'aujourd'hui et préparer la connaissance du Cameroun de demain. – Alors, vous parlez d'un patrimoine culturel en déperdition, la faute de qui ? Des pouvoirs publics ou peut-être des Camerounais eux-mêmes qui ne s'intéressent pas assez à leur histoire ? – C'est trop long à expliquer, c'est le choc des civilisations d'une part, le brassage des cultures. On ne va pas toujours envoyer ça à la responsabilité aux politiques, mais c'est nous tous qui sommes concernés par ce déracinement que nous cultivons tous les jours. Ce n'est pas simplement une affaire de politique. – Monsieur Diachesefa, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la route déchiffrée. – Merci. – L'agriculture s'invite à la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai à Paris, capitale française. Cette semaine vise à accroître la visibilité du continent à travers la mise en valeur de ces secteurs et notamment celui de l'agriculture, un secteur clé pour le développement économique que le continent est en train d'entreprendre. Erika Ouraga. – C'est sous le thème « L'éducation et la science » au service de l'agriculture en Afrique que va se dérouler la semaine africaine de l'UNESCO du 26 au 28 mai 2014 au siège de l'institution à Paris en France, au programme des projections de films, des expositions et des conférences sur l'agriculture en Afrique. Pour la plupart des pays du continent, le secteur agricole est une priorité. Le professeur Kenye Fodouop explique comment l'éducation et la science peuvent favoriser le développement agricole sur le continent. – L'agriculture, qui est une des spécialités économiques du continent africain, mérite d'être développée, justement non seulement à travers l'utilisation des machines agricoles, mais aussi à travers l'éducation, à travers la formation des agriculteurs, bien entendu formation qui doit normalement se faire dans des écoles techniques. – Les pays d'Afrique disposent des terres diversifiées et un climat favorable au développement de l'agriculture, mais environ 90% des terres restent non cultivables. Pour le professeur, le continent devrait compter sur les ressources minières pour développer l'agriculture. – À partir du moment où l'agriculture est un secteur prioritaire dans le continent, l'Afrique a quand même des hommes, les moyens humains, mais aussi l'Afrique a d'autres ressources, ressources forestières, ressources minières, dont l'exploitation et surtout les revenus de l'exploitation peuvent être, si vous voulez, utilisés pour développer cette agriculture. – Les pays du continent pourraient également compter sur le projet Africa 2063 pour le développement de l'agriculture. Cette politique agricole de l'Union africaine donne une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. – C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction, merci à votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada